Ça se compte en cheveux gris, on a un peu l'impression. Regarde des photos de quand j'ai commencé à faire le rond en 2012, je regarde maintenant. Bah oui, c'est pour ça que je le dis. Il y a quelques joueurs qui sont... Il faut mettre des noms de joueurs là et des noms de joueurs là. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur de vous accueillir chaque semaine pour parler de football, pour parler de ballon, pour parler de Belgique et pour parler de ce qu'on aime tant avec, comme d'habitude, mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Quentin, comment ça va ? Ça va bien, content d'être là. On va parler de football, ça diminue la phase classique, on est bientôt à la fin. La dernière journée va être intense, que ce soit pour la zone rouge ou pour les Champions Playoffs. Donc ça va être beau. Et ça va être le gros sujet, effectivement, aujourd'hui. Qui finira à cette fameuse sixième place ? Qui ira chercher les Champions Playoffs ? C'est évidemment un sujet qu'on abordera. Thomas ! Désolé, j'étais en train de... Mais je vois, je vois, on est dissipé ce soir. Enfin, ouais, ce soir. Ouais, ben là, de retour, très content, comme d'habitude, avec un invité de taille, comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Donc, content d'être là. C'est un bonheur. Et tu étais à Paris. Paris, Paris-Reims, ouais. J'ai vu le seul et unique Teddy Thomas, en vrai. La première fois que je le vois d'aussi proche, j'étais très content. On m'a dit que son crâne était aussi grand que le monde. Est-ce que c'est vrai ? Très luisant. Très luisant. Parfait. Je t'ai refait. On l'aime beaucoup Teddy Thomas, bien sûr. On l'embrasse et on parlera évidemment d'où il s'il. Parce qu'on a le premier homme ici qui lui a donné sa chance. Yannick Ferreira, comment ça va ? Très bien, merci. Content d'être là. Yannick, c'est incroyable. Parce qu'en regardant, on en parlait d'ailleurs en off avec Quentin, en regardant un petit peu ton CV, on s'est dit, mais ce mec, il est allé partout. Il connaît à peu près tous les clubs. Il sait comment ça se passe en Belgique. Je me dis, mais c'est absolument dingue. Quel bonheur de t'accueillir ici. C'est un plaisir. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et puis, un parcours aussi qui est quand même assez atypique. Tu as quand même été entraîneur assez jeune aussi, du côté de Saint-Tron, de Charleroi, etc. Je voulais te demander, bon, tu restes sur une période du côté de la Saudi Pro League où tu as été assez rapidement exonéré, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours quand tu le regardes un peu avec un peu de recul ? Mon parcours total jusqu'à présent ? Des aventures que tu as vécues, est-ce qu'il y a des choses que tu peux retenir ? Une espèce de philosophie, une morale ? Oui. Reste fidèle à toi-même et à tes principes tout le temps. Sois prêt dans cette jungle parce que, quel que soit le travail que tu vas faire, à un moment, si l'attaquant frappe à côté du but, tu seras peut-être mis dehors. Il faut pouvoir essayer de vivre en paix avec ça. Alors, c'est assez violent humainement. Je n'arrive pas toujours à vivre en paix avec ça. Je sais qu'il faudrait, mais je n'arrive pas toujours. Mais voilà, nous les entraîneurs, on doit faire de notre mieux, travailler avec le matériel qu'on a à disposition. Et au final, on va dépendre des joueurs parce que le football appartient et appartient toujours aux joueurs. Qu'est-ce qui a toujours changé depuis que tu n'es plus entraîneur en Belgique par rapport à maintenant la situation, tu la prends avec du recul ? Est-ce que tu vois des choses, des lignes qui ont bougé, des manières de recruter, une manière d'entraîner qui ont changé également une philosophie peut-être que tu as pu amener et qui maintenant se développe ? Comment est-ce que tu vois un peu les lignes qui sont en train de se bouger dans le championnat de Belgique ? Pas spécialement dans le championnat de Belgique, mais dans le foot en général. Les gens, aujourd'hui, tout le monde peut être entraîneur, faire des analyses, mettre des threads sur Twitter. Et tout le monde peut faire beaucoup d'analyses de tout. Et des fois, je lis des trucs, je me dis, oui, mais je ne suis peut-être pas à la page parce que le mec, il a fait une analyse avec 12 000 mots sur telle ou telle équipe. Or, il y a beaucoup plus de plateformes maintenant. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut parler. Ce n'était pas le cas avant. Donc maintenant, il y a peut-être plus de spécialistes, entre guillemets. Mais le foot, ce n'est pas toujours des mots sur Twitter. C'est un travail au quotidien. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Quand on dit, ah voilà, telle équipe a pressé de cette manière-là, il faut le faire. Mais il faut le faire, ça prend du temps pour le faire. Tu n'as peut-être pas les joueurs pour le faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on est entraîneur. Tu as souvent été mis en avant pour tes idées, beaucoup, dans le championnat de Belgique. Et parfois, ça t'a aussi malheureusement valu quelques bricoles, le fait de prendre des risques. Est-ce que toi, tu conçois le métier comme ça ? Tu ne te vois pas entraîner sans prendre des risques et en allant toujours au bout de tes idées. On connaît un grand maître du football qui est comme ça, qui en est quasiment devenu dictatorial, mais qui est une légende, Marcelo Bielsa, qui a été droit dans ses bottes jusqu'au bout, jusqu'au fond de ses idées. J'allais y venir, j'allais en parler. Est-ce que toi, tu t'inspires de ces idéaux-là ? Mais quelque part, il dit souvent, lui, Marcelo Bielsa, qu'il faut donner quelque chose aux gens. Alors bon, il ne faut pas donner quelque chose aux gens et à côté de ça, ne pas avoir de résultat. Le but, ça reste quand même de gagner. Mais je veux dire, je vais prendre un exemple. On est mené 1-0. C'est la 65e ou 70e minute. Pourquoi je devrais attendre la 85e pour faire monter un attaquant ? Il va faire quoi, le mec, en 5 minutes ? Donne-lui 20 minutes. Il aura peut-être une chance de se mettre dans le match et de marquer. Donc moi, je n'ai aucun problème, comme mon équipe est menée, à faire tous mes changements et n'avoir plus de changements à la 70e. Je n'ai aucun souci avec ça. Alors, on m'a déjà dit, si jamais il y a un blessé après, il fallait prendre le risque. J'ai déjà perdu des points comme ça. J'ai déjà gagné des points comme ça aussi. Donc voilà, c'est des risques que je veux prendre. Et puis, j'aime que mes équipes finissent les actions avec beaucoup de personnes dans les 16 mètres parce que j'ai envie qu'on attaque, j'ai envie de donner des trucs aux gens. Je n'ai pas envie d'un football passif. Je n'aime pas ça. Et si au final, parfois c'est risqué, oui, parfois c'est risqué. Mais voilà, je préfère une équipe qui presse et qui va prendre un peu de risques qu'une équipe qui va attendre, attendre, s'emmerdant pour les joueurs et pour les gens qui regardent. Et puis, comme dirait Bielsa, après, le problème, c'est qu'il faut trâner le venin, c'est-à-dire avaler le venin pour pouvoir ensuite comprendre un petit peu et avancer. Quelque part, c'est récupérer aussi, je dirais, les énergies négatives sur l'entraîneur pour permettre aux joueurs aussi d'être un peu plus libérés. C'est aussi ce que tu as fait parfois dans ta carrière, notamment au standard. Je pense notamment à une période que j'ai beaucoup suivie. J'étais présent lors de la finale de la Coupe de Belgique que tu as gagné. Un des derniers titres du standard, c'est sous l'air de ce monsieur. Mettez-lui un peu de respect, s'il vous plaît, 2015-2016, évidemment. De 1 ou de 0 ? 1-2. 1-2. Contre le club de Bruges. Contre le club de Bruges. Avec un goût d'Ivan Santini. Voilà. À la 88e. C'est ça, ouais. Un des seuls maîtres qui a réussi à faire marquer Ivan Santini. Je n'ai plus en Arabie Saoudite, après, d'ailleurs. C'est vrai qu'il est là-bas. Non, il n'est plus là-bas, mais non. Elle n'est plus là-bas. Ah non, il est en Croatie, maintenant. Oui, c'est ça. Mais dans mon premier club en Arabie Saoudite, Al Fateh, je l'avais repris la dernière saison. Et non, non, bien. Un bon mec. Au début, c'était un peu tendu avec lui, parce qu'il ne jouait pas. J'arrive dans un noyau où je joue avec un attaquant. Il y a quatre attaquants. Tu veux un petit peu donner la chance à tout le monde. Ça ne tourne pas. Tu en essayes un. Tu ne peux pas le sortir après un match. Donc, tu lui donnes deux, trois matchs. Pendant ce temps-là, les autres attendent en tribune. Mais j'avais quand même Renaud Aimon, Santini, Mohamed Yattara. Plus encore un quatrième, je ne sais plus qui. Mais bon, il y avait du monde. Il y avait de la qualité, effectivement, à cette époque-là, au standard de Liège. Thomas, je sais que tu apprécies beaucoup le stade de Reims. On l'a dit, tu étais au stade pour le match du PSG contre les Rémois. Il y a un homme qui a été mis, effectivement, ces derniers mois sous l'actualité. C'est Will Steele. Et qui, comme premier mot, quasiment a cité le nom de Yannick Ferreira. En lui disant merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, quelque part, publiquement, de l'aide que tu m'as donnée, de la main que tu as faite. Ça aussi, c'est aussi une de tes grandes qualités. Thomas, c'est le fait de faire confiance sans avoir besoin, quelque part, d'autre chose que ta vision, ton idée. Et sa volonté, quelque part, de faire bien les choses en disant, je crois en toi, je vais te mettre devant. Mais clairement, c'est vrai. C'est marrant que tu dises ça parce que Will Steele, c'est quelqu'un comme ça aussi. C'est vraiment quelqu'un qui donne confiance à quelqu'un. Il a l'exemple parfait dans son aïeux actuel. C'est Thibaut Desmet qui jouait au Berscott à l'époque, qui était très nul, on va le dire, tel que c'était. Même les supporters ne l'appréciaient pas du tout. Ils se moquaient de lui carrément. Et là, aujourd'hui, il est quand même titulaire en Ligue 1. Il a donné confiance à ce joueur. Il a cru en lui. Aujourd'hui, c'est un autre joueur complètement à niveau de la Ligue 1. Et justement, concernant Will, toi qui vois son parcours, je me doute effectivement que ça doit te faire plaisir, que c'est aussi quelque part un petit peu le fruit. Il y a une partie des idées que je lui ai données que je vois quelque part sur le terrain, etc. Mais le fait qu'il te la rende de cette façon-là, ça en dit aussi beaucoup sur la relation humaine que vous entretenez. Mais c'est surtout ça. J'ai toujours essayé de créer ça avec tous mes adjoints et avec Will encore plus. Parce qu'en fait, ma première saison à Saint-Tron, c'était 2013-2014. Je le voyais parfois dans le stade. On s'entraînait sur le synthétique au Steyn. Et il était parfois là à voir les entraînements, etc. Donc, tu le reconnais, un grand roux comme ça. On disait bonjour de loin. Il parlait français. On s'était déjà parlé deux, trois fois, mais sans plus. Et puis, début de la saison suivante, on s'entraînait au centre d'entraînement. Et il y avait une centaine de mètres entre le terrain et mon bureau. Donc après, il était là. Il a regardé l'entraînement. Et puis, je rentre vers mon bureau. Et il vient m'accosté. Il dit, voilà, je m'appelle Will, etc. Donc, on s'était déjà parlé. Et il me dit, est-ce que je pourrais te suivre ou suivre l'équipe pendant deux semaines ? Je pourrais peut-être vous apporter des trucs au niveau analyse, etc. Est-ce que je pourrais peut-être aider ? Je dis, ouais, pourquoi pas ? Donc, il nous suit pendant deux semaines. C'était en préparation. Et au bout de deux semaines, je vois que les rapports qu'il fait, etc., c'est intéressant. Ça peut nous aider. On n'avait pas d'analyse. On faisait ça nous-mêmes, l'adjoint et moi. Et donc, je dis au club, écoutez, voilà, le garçon, il a 22 ans à l'époque. Est-ce qu'on peut lui donner un petit contrat pour qu'il reste avec nous ? Le minimum pour qu'il puisse... Ah non, il n'y a plus d'argent pour ça, etc. Il n'y a plus de budget. Je dis, bon, ok. Et si moi, je le paye, on peut le garder. Tu fais comme tu veux, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait pendant l'année, toute l'année, je lui donnais un petit peu d'argent pour ça, tous les mois, histoire qu'il puisse payer son essence, etc. Tu vois ? Tu l'as carrément aidé financièrement, quoi. Non, mais c'est normal. Il venait faire un travail. Non, mais qui fait ça ? Personne ne fait ça. C'est le travail de mérite salaire. Bravo. Moi, je suis un peu étonné, quoi. Voilà, tout le travail de mérite salaire, c'est ça. Et puis, c'est une bonne personne. Il vient. Et moi, à son âge, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi. C'était son rêve d'être dans un staff pro. Il y était à 22 ans. Donc, il doit quand même pouvoir suivre. Il doit manger. Il doit rouler. Et donc, c'était le minimum, quoi. Et donc, voilà, on a été ensemble toute la saison. On a été champions cette année-là avec Saint-Tron. On commence la saison en D1 l'année d'après, parce qu'on monte en D1. On commence super bien. Contre Bruges, non ? On bat Bruges 2-1. On bat gang 3-1 chez nous. On va gagner à Moukou. Donc, on a 10 sur 15 pour commencer. Et puis, le standard vient me chercher. Je pars. Je prends Will avec. On gagne la coupe, toujours avec Will. Et en fait, on est amis. On est partis en vacances ensemble, etc. Et moi, je voyais plus comme un petit frère. Et je lui transmettais ce que je savais, quoi. Mais lui, de son côté, il le rendait bien. Il bossait. Il était disponible pour tout, tout le temps. Alors, moi, je voyais le roi de la liste. Et je le vois toujours, d'ailleurs, comme ça. Pas seulement comme un mec qui reste dans le bureau. Il était sur le terrain tout le jour. Il voyait les entraînements. Il s'imprégnait des trucs. Il commençait petit à petit à faire un rondo avec les joueurs ou un petit truc individuel, etc. Et donc, petit à petit, il a commencé comme ça sur le terrain. Et donc, je sais. Enfin, je ne suis pas tout. Mais c'est une relation fraternelle qu'on avait, quoi. Je n'étais pas son boss. J'étais son grand frère. Tu vois, c'est ça qui est fou avec Will. Et je pense que ça, ça doit être quelque chose, certainement, dont vous avez parlé. C'est que tout est un jeu quand il fait les entraînements. Tout est construit sous le... Et c'est comme ça aussi qu'il arrive à passer ses messages à ses joueurs sous le mode de la récréation. Est-ce que c'est quelque chose que tu lui as appris, toi ? Ou c'est un truc... Tu sais, il y a aussi beaucoup le discours de dire « Will style, aujourd'hui, il est copain avec ses joueurs, etc. » Mais c'est parce que, dans son mode d'entraînement, il est tout le temps dans le côté un peu jouette, copain, copain avec les joueurs. Et que les joueurs, ensuite, leur rendent bien parce qu'ils sont dans une atmosphère aussi où le plaisir règne. Mais ce n'est pas que ça non plus. Parce que le degré d'exigence, que ce soit de Will quand il entraîne, de moi quand j'entraîne, le degré d'exigence est très, très élevé. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on fait énormément. Nous-mêmes, on est très, très exigeants envers nous-mêmes. Et donc, on exige la même chose des joueurs. Mais ça n'empêche pas, moi, je dis toujours aux joueurs, appelle-moi Yannick, appelle-moi coach, appelle-moi comme tu veux, dis-moi tu, il n'y a aucun problème. Mais quand on bosse, on bosse. Et quand on travaille, on travaille. Mais tu mets donc en opposition le plaisir et l'exigence, toi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, être un entraîneur qui va réclamer et qui va essayer d'entraîner le joueur dans un niveau d'exigence très haut, mais tout en mettant aussi toujours l'accent sur le fait qu'ils prennent du plaisir pendant qu'ils exécutent ce qu'on leur demande pendant les sessions. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le truc, c'est que j'ai appris, en fait, j'ai une formation de professe d'éducation physique aussi. D'accord. Donc, j'ai un bachetor en éducation physique. Et un truc, le truc qui m'est resté le plus de cette période-là, de cette période d'études-là, de trois ans, on m'a appris, quand tu donnes un cours de gym, et moi, je le transfère au football vu que je ne donne plus cours de gym, la règle est les trois A. Activation, les joueurs doivent être en mouvement, ils doivent bouger tout le temps. Apprentissage, tu vas apprendre des trucs quand tu donnes une séance. Et amusement. Oui, voilà. La règle des trois A. Quand tu as ces trois-là, tu as une bonne séance. On t'apprend ça pour les cours de gym. Bien sûr. Et moi, tu transposes ça au goût. J'essaie que les mecs apprennent des choses tous les jours, qu'ils bougent, qu'ils soient en mouvement, parce que la condition physique, ça reste le plus important, et qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir, parce qu'ils ne prennent pas de plaisir à jouer. Je veux dire, on donne une équipe qui est censée être dominante. Et toi, tu leur dis, les gars, quand on n'a pas le ballon, on va attendre devant nos 16 mètres un bloc compact là dans notre camp. « Mais non, on fait les jouets. » Quand on a un ballon, long ballon, ballon en profondeur, parce que l'attaquant, on court vite ça. « Mais là, on fait les jouets. » T'as des milliers de terrain qui veulent le ballon. Le ballon, ils doivent prendre du plaisir. Les latéraux, « Vous ne passez pas la moitié de terrain. » Mais laisse-les finir dans les 16 mètres tous les deux. Tu dois mettre des trucs en place pour les couvrir s'ils y vont tous les deux. C'est ça. Donc moi, je vois les choses comme ça. Les mecs doivent prendre du plaisir. Et si eux prennent du plaisir, les 40 000 de tour, ils en prendront aussi. Mais ça me fait du bien d'entendre des discours comme ça. Quentin, je ne sais pas pourquoi. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ça fait du bien d'entendre un entraîneur qui parle de plaisir, de ballon, de jeu. Oui, s'il le fait, mais ce que Yannick nous explique aujourd'hui, quelque part, c'est un peu camouflé par cette espèce de dynamique de résultat où il faut tout le temps, à un moment donné, penser d'abord à gagner 1-0. À un moment donné, si tu gagnes 5-4 et que tout le monde a kiffé, c'est bien aussi. C'est exactement ça. Franchement, Yannick a tout résumé en disant « S'il y a le plaisir sur le terrain, tu vas avoir le plaisir dans le stade. » Et quand tu vas au stade, quand tu payes ton billet et tout, tu as envie d'avoir ce plaisir-là. Et les joueurs, ça se répartit, ça se communique comme ça. Donc oui, clairement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on devra avoir beaucoup plus de coachs, je trouve, qui ont cette vision-là. Parce que là, sinon, on va au stade pour un 0-0 ou un 0 où il n'y a eu aucune occasion, il n'y a eu aucun tir quadri, il n'y a rien eu. Honnêtement, on s'est fait chier. Aujourd'hui, tu as les résultats. D'accord, on peut parler des équipes qui ont des résultats. Mais aujourd'hui, dans notre émission, quand on met en avant une équipe, on la met en avant pour quoi ? Pour le jeu offensif, pour le plaisir qu'elle nous donne et pour, quelque part aussi, l'entrain qu'elle a à jouer. Thorsten Fink et le STVV, Miron Mousslic et le Cercle de Bruges, le KV Mechelod maintenant sous Besnikazi. On pose du plaisir et montre quelque chose à voir. Donne quelque chose aux gens qui viennent payer leur base. Tu te mets même devant ta télévision, tu regardes le match, tu prends du plaisir. J'ai regardé à Manchester City-Liverpool, j'ai pris du plaisir. Ça a été un, ça allait attaque, attaque d'un côté. C'était un beau match. Franchement, des fois, je me pose sur un match de Jupiter Pro League. Waouh, limite, j'ai envie de m'endormir parce que des fois, c'est mort. Pas que Jupiter Pro League. Non, bien sûr. J'ai suivi tout à un moment donné la Ligue 2. Oui, la Ligue 2, c'est horrible. Jouer des matchs, je te dis les mecs, jouez ! Jouer ! C'est horrible la Ligue 2. T'as l'impression qu'ils ne veulent juste pas perdre. Voilà, mais le truc, c'est que apparemment, l'environnement est comme ça et ça va bien comme ça. Les entraîneurs restent en place tant qu'ils ne perdent pas. Alors, tu as des équipes qui font des 0-0, des 1-1 chaque semaine. Ah oui, c'est bien et tout. Mais à un moment donné, vas-y, essaye d'aller chercher quelque chose. Mais bon, ça, c'est ma manière de voir les choses. Et je suis ou moi ? À la maison, je n'ai pas de club. Tu vois ? Oui. Donc, il faut, voilà, à un moment donné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter à un entraîneur. On doit s'adapter tout le temps. Mais je ne vais pas changer qui je suis profondément pour trouver un club. Je veux dire, moi, quand je me présente à un club, je fais toujours le même truc. J'ai une présentation de ma philosophie, etc. Et je leur dis, voilà. Moi, je pense que le plus important avant de parler football, c'est de parler des valeurs. Qu'est-ce qu'on... Créer un environnement d'excellence, j'appelle ça, où chacun essaie d'être la meilleure version de lui-même. Quand je parle de valeurs, je parle de leadership, je parle d'abnégation, je parle de résilience, tout ça, ça, c'est ce en quoi je crois. Et je dis ça au président que j'ai en face de moi avant d'avoir un club. Si, président, on n'est pas d'accord avec ça dès maintenant, on se sert la main. Bonne chance à vous, bonne chance à moi. Et voilà, on en reste là. Mais si on est d'accord là-dessus, alors on peut aborder la partie football. Voilà, le football, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ce sont mes idées, comme ça, voilà comment je travaille, etc. Mais d'abord, la base des valeurs, l'institution est au-dessus de tout. Ça, c'est la valeur principale. Et quand tu as une institution qui est forte, les joueurs que tu vas signer, ils savent où ils mettent les pieds. Et tu risqueras moins de rater les signatures du joueur. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent ? Tu as des joueurs qui signent quelque part et quelques mois après, au mercato d'hiver, ils doivent partir ou quoi, où ils ne s'adaptent pas, etc. Ce n'est pas une question de ça. C'est quand un joueur signe au Real Madrid ou au Bayern de Munich, il sait qu'il arrive dans un endroit où l'institution est plus haute, plus forte que tout. Il sait où il met les pieds. Pareil pour Barcelone. En Belgique, trop souvent, on signe des joueurs parce qu'il faut les signer ou parce que tel est tel agent. Et le joueur, il est là. En fait, il ne colle pas du tout à la philosophie. Et le joueur arrive ou alors, voilà, un club veut absolument un joueur. Il lui fait comprendre on te veut absolument. Il signe et le joueur, il arrive et c'est le king. Non, non, non. Si je te fais être président d'un club, on te veut absolument. Mais là où tu mets les pieds, voilà les règles. Nous, on est comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on se bat pour ça, ça et ça. Telles et telles sont nos valeurs. Tu es d'accord avec ça ? Tu signes, on sera super heureux, on va faire notre mieux pour toi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, malgré qu'on te veuille, s'il te plaît, ne signe pas. Signe ailleurs. Je pense qu'il faut... Mais c'est important. Mais je parle avec le cœur là. Oui, bien sûr. Je ne parle pas au niveau business. Je parle au niveau cœur, au niveau comment tu crées une institution forte. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on gagne des titres. C'est en créant des institutions. Je pense aussi. Et je pense, j'ai souvent dit ça, sans amour, tu ne peux pas gagner. Sans tout le monde qui va dans la même direction, tu ne peux pas gagner. C'est aussi comme ça que tu as un collectif soudé. Clairement. Et les quelques titres que j'ai gagnés moi, c'est quand on était tous comme ça. Au standard, par exemple, on gagne la coupe. Les joueurs savaient tous qu'il y avait des mecs, au-dessus de moi, qui ne pouvaient pas me blairer, qui ne me voulaient pas là. Et les joueurs, et moi, on a créé un truc. On était comme ça. Et en plus, tu as quand même un gardien qui s'appelait Victor Valdès qui aussi avait un nom et qui pouvait aussi te dire « moi, je suis au-dessus de l'institution et non » et qui, au final, gagne quand même la coupe. Il est arrivé avec une humilité incroyable. Et c'est un autre truc aussi. À Saint-Tron, où on a gagné le titre, donc j'ai une première année à Saint-Tron, dans le dernier match des playoffs, on mène à la mi-temps contre Moukron et puis on perd le match et donc on ne monte pas cette année-là. L'année d'après, on est champion. Je me souviens, à Saint-Tron, il y a eu un cas. Ma première année, le capitaine a été blessé pendant longtemps. Il revient, je le fais jouer, je le sors après 60 minutes et quelques jours après, il y a des bruits comme quoi le capitaine a été trouvé, le CEO qui était Philippe Bormans à l'époque qui est maintenant à l'Union. On ne va pas parler de Philippe Bormans ce soir. Ah, pardon. Non, non, non. Vas-y, continue. Mais Philippe Bormans, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger avec Philippe Bormans. Et donc, voilà, il va trouver Philippe Bormans. Il lui dit « c'est l'entraîneur ou c'est moi ? » Je ne sais pas d'où ça sortait. Et Philippe Bormans, c'est le club, on dit « non, non, si tu veux dégager, tu dégages, nous on garde l'entraîneur. » Et ça, en fait, ça a mis, l'institution a montré qu'elle était forte et ça m'a protégé à moi aussi. Et à partir de ce moment-là, on n'a fait que grimper, grimper, grimper. On a été champions avec le record de points en D2 l'année d'après. Donc, quand l'institution est forte, l'entraîneur est protégé et voilà, on va tous dans la même direction. Quand tu es comme ça, c'est déjà pas facile de gagner. Mais quand tu es comme ça, c'est juste impossible de gagner. Et donc, il faudrait vraiment que tout le monde soit comme ça pour aller dans la même direction. Et même, tu le vois ici en championnat de Belgique, les clubs où justement l'institution n'est pas forte actuellement, c'est les clubs où ça ne tourne pas. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Et il y a quelque chose qui dans ton discours me touche, c'est le fait de dire « moi, je vais rester moi-même, je ne vais pas changer pour quelqu'un d'autre. » On a une question d'un des abonnés, Jordan RCL7 qui nous pose la question « Après plusieurs expériences à l'étranger, raté ou réussi, pense-t-il encore être sur les tablettes des équipes de division 1 belges qui cherchent un entraîneur ? » En Belgique, on adore faire, revenir de l'ancien pour faire du nouveau. Pense-t-il être dans ce cercle ? Moi, je vais ajouter juste une question. Est-ce qu'avec cette mentalité-là, est-ce que quelque part, tu ne fais pas un peu peur à ces équipes qui justement ont un petit peu, je dirais, des difficultés à faire confiance à des gens qui restent eux-mêmes et qui ne se camouflent pas dans un personnage pour rentrer dans l'image du club ? Mais quelque part, si quelqu'un veut me connaître, on parle. Et je pense qu'en une heure, en parlant football, on peut me connaître. Et même si je fais peur, je fais peur ou certains mots peuvent faire peur, mais parle avec moi pendant une heure, connais-moi un petit peu et tu verras à quel point si je signe dans ton club, je vais donner ma vie pour ton club. Ce club sera numéro 1 sur ma liste de choses à faire et sur ma liste d'intérêts. C'est comme ça que je suis. Quand je fais un truc, c'est 100%. Et je n'ai aucun problème. Moi, j'ai déjà fait souvent de parler avec des présidents ou des directeurs sportifs, expliquer qui je suis. Mais je ne vais pas aller leur mentir pour signer et puis une fois que j'ai signé, après, je ne suis pas moi-même ou quoi. Non, non, non. On colle ou on ne colle pas. Une erreur que j'ai commise dans ma carrière, c'était de signer à Beveren, par exemple. À Beveren, j'ai signé là, donc ça a été fini à Malines. J'étais 8 mois sans club et puis je signe à Beveren. Quand j'étais par là avec les gens de Beveren, je n'ai même pas dû parler de foot. Je n'ai même pas dû parler de qui j'étais ou de ma philosophie ou de ma mentalité. Ils m'ont fait signer parce que j'avais été entraîneur du standard et de Malines, on en a fait une bonne saison donc automatiquement, j'étais bon pour Beveren et donc j'ai signé là. Mais moi, j'ai signé sans savoir qui était le club et le club a signé sans savoir qui j'étais. On ne collait pas l'un avec l'autre. Moi, j'avais un certain degré d'exigence qui ne collait pas avec le club. J'avais une certaine volonté de réaliser certaines choses qui ne collaient pas avec le club. Et au final, au bout de 5 mois, ça s'est terminé. Donc, je ne vais pas aller mentir à un directeur sportif ou un président juste pour le plaisir de signer. Je signerai là où je sens que j'ai envie d'aller. Par exemple, je pouvais aller au Lire il y a quelques semaines parce que le contact passait bien, parce que je sentais qu'il y avait un truc mais au final, je me dis que ce n'est pas le bon moment pour moi donc je ne l'ai pas fait. J'aurais pu signer pour dire que j'ai un club et que Ferreira, c'est bon, il a de nouveau un club, il travaille. Mais le but, ce n'est pas juste de travailler, le but c'est d'aller là où je pourrais m'exprimer et être la meilleure version de moi-même. Tu as changé dans ta façon de voir le football ? Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que même si on regarde dans une analyse plus tactique, plus technique, est-ce qu'aujourd'hui, le Yannick qui avant jouait avec une défense à 4, préfère regarder le Simone Inzaghi de l'Inter jouer avec une défense à 3, je dis ça parce que je suis un grand frasier de l'Inter et qu'on est évidemment en train de broyer toute l'Italie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la philosophie de jeu en apprenant, en étant entraîneur, en restant soi-même chez toi a évolué ? Est-ce que tu es devenu un autre entraîneur aussi d'un point de vue technique ? Ça a évolué parce que quand j'ai commencé, j'avais 31 ans et zéro expérience avec des pros. Enfin oui, deux ans d'expérience dans un staff pro, mais pas comme entraîneur principal. Donc, j'étais un entraîneur très réactif au début. Genre, on calquait tout ce qu'on faisait par rapport à l'adversaire, on était assez attentiste et puis on essayait de repartir ou d'aller jouer sur leur faiblesse. Maintenant, quelques années plus tard, je suis devenu un petit peu plus bielciste, si on peut appeler ça comme ça. Et j'aime créer des choses. Je veux dire, quel que soit l'adversaire contre qui on joue, et on l'a, bon, les gens ne le savent pas, mais on l'a démontré plein de fois avec mon premier club saoudien. On allait jouer contre des grosses équipes qui étaient en Ligue des Champions asiatiques, etc. Et on allait presser haut, on allait les chercher dans leur 16 mètres et tout. J'ai envie qu'on soit plus actif, c'est-à-dire quand on n'a pas le ballon, on va les pousser à l'erreur, on va les presser, on va essayer de les agresser, de les harceler. Et quand on a, nous, le ballon, comment est-ce qu'on est actif ? On essaie de créer des choses. On ne va pas faire 10 000 passes latérales, de centrale à centrale. On va essayer d'aller casser des lignes, on va essayer d'aller faire des courses dans le dos de la défense. Donc voilà, je prône un football plus actif que réactif. J'étais plus réactif à l'époque, je suis devenu plus actif maintenant. L'Arabie saoudite, c'est quand même un football différent, une manière de penser le football très différente. Et surtout, voilà, tu l'as dit, tu as vécu plusieurs moments. D'abord, très beau, le titre en 2011-2012 avec Al Chabab en tant qu'entraîneur assistant. C'était avec Michel Pondam qui était l'entraîneur principal. Et puis effectivement, bon voilà, Al Fateh et puis Riyad, forcément, où tu es resté 6 matchs. C'est ça ? Tu es resté que 6 matchs. Comment est-ce que tu perçois qu'il a vécu de l'intérieur, justement, la Saoudi Pro League par rapport aux gens qui le regardent de l'extérieur ? On se dit, oui, par exemple, les chiffres sur l'adhésion des téléspectateurs sont très très bas, c'est affligeant, voilà, c'est très compliqué, etc. En Europe, on ne s'est pas vraiment attaché à cette Ligue. Toi qui l'as vécu, c'est quoi le football en Arabie saoudite ? En fait, il faut savoir, ma première expérience là-bas, c'était comme analyse vidéo dans le staff de Michel Prodom en 2011-2012. On avait droit à 3 étrangers par équipe. Quand je suis retourné comme entraîneur principal en 2019 à Al Fateh, il y avait 7 étrangers par équipe. Donc, ça avait déjà vachement augmenté. Donc, le niveau général avait déjà vachement augmenté. Cette saison-ci, c'était 8. L'année prochaine, ce sera 10, mais 8 seulement sur la feuille de match. Mais tu pourras avoir 10 étrangers dans ton noyau. Donc, le niveau augmente chaque année. C'est un football, si on doit le comparer à ce qu'on connaît, plus lent que le football belge. Donc, bon techniquement, mais plus lent. parce que c'est normal, il fait beaucoup plus chaud là-bas. En été, quand le championnat commence, on est mi-août, il peut faire encore, quand tu joues les matchs ce soir, il peut faire 42, 43 degrés. Donc, il fait beaucoup plus chaud. Dans certaines villes, il fait très humide dans les villes côtières. Au centre, où j'étais à Riyad, c'est comme si tu joues avec un sèche-cheveux sur la figure. Il y a du vent. Donc, il ne fait pas humide, mais il joue avec un sèche-cheveux sur la figure. Les ballons aussi, certainement, ils volent sur les duels aériens, ça ne doit pas être évident. Il n'y a pas beaucoup de duels aériens, ça joue. Mais, non, le football saoudien est en train d'évoluer. Maintenant, il y a eu, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a un peu plus d'un an maintenant, ça a pris une expansion énorme. On était encore plus avec les signatures de Benzema, Kanté, Fabinho, Firmino, pour ne citer qu'eux. Ça commence vraiment à monter et on s'attendait, je pense, voilà, toute l'Europe va s'intéresser à ça parce que les plus grands joueurs y sont. Mais comme tout projet, il faut du temps. Quand un autre en arrive quelque part, il a besoin de temps. Quand une ligue est en train de changer, il faut du temps pour que ça prenne. Eux, je pense qu'ils veulent être au top pour 2034. Oui, c'est ça. On n'est qu'à un an de leur nouveau projet. Six mois même, sept mois, on va dire, si on prend à partir de l'été. Donc, il est normal que ça ne prenne pas encore, mais je pense que ça va prendre parce qu'il y a quand même du spectacle. Après, il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Je veux dire, au niveau de l'arbitrage, il y a pas mal de choses qui doivent changer là-bas parce qu'il y a beaucoup d'arbitres étrangers, mais il y a aussi beaucoup de locaux qui ne sont pas encore habitués à ce niveau-là. Donc, les joueurs locaux doivent être aussi formés différemment, je pense, parce que les joueurs locaux, il y a beaucoup qui ont des qualités, mais le travail qu'on fait chez les jeunes là-bas n'est pas assez développé que pour pouvoir avoir des joueurs top niveau. On l'a vu avec la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, d'ailleurs, premier match de la Coupe du Monde où ils étaient effectivement assez intéressants. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a quelques joueurs saoudiens, pas beaucoup, qui peuvent évoluer en Europe, qui ont les qualités pour évoluer en Europe, mais il pourrait y en avoir plus et que le niveau augmente. Est-ce que ça va aussi faire que le pays va développer plus d'académies ou mettre plus d'argent dans le football des jeunes ? Et est-ce que ça va faire augmenter le niveau des joueurs ? Je l'espère, parce que les locaux, il y a de moins en moins locaux qui jouent vu qu'il y a de plus en plus d'étrangers. Mais il faudrait que les locaux, s'ils veulent avoir une équipe nationale solide, il faudrait que les locaux travaillent aussi sur leurs jeunes. Parce que ceux qui vont jouer à la Coupe du Monde 2034, c'est les gamins qui ont 12-15 ans aujourd'hui. Donc, il faut maintenant mettre vraiment beaucoup d'impact là-dessus pour pouvoir essayer de faire monter son balle. Et on l'envoie aussi d'un point de vue géopolitique de plus en plus de tournois internationaux liés au sport qui sont en Arabie Saoudite. On peut parler notamment du combat de boxe qu'il y a eu entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. On peut parler notamment de la Formule 1 dernièrement qui s'est jouée, c'était à Jeddah, je pense, le Grand Prix. Voilà, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train géopolitiquement de se centrer. Et surtout, et là, c'est dingue parce que je vais revenir au foot, je sens un degré d'exigence des dirigeants et surtout une capacité totale à se passer des stars quand il y a un problème. On l'a vu avec Benzema, on l'a vu maintenant le problème avec Al Nasser lié à Cristiano Ronaldo où ils estiment qu'à un moment donné, l'investissement ne vaut pas les résultats. Je veux dire, ça ne se passerait peut-être pas dans d'autres pays des Émirats Arabes Unis ou du Golfe. L'Arabie Saoudite, il y a justement encore ce... Tu parlais tout à l'heure d'exigence concernant Will Steele. Il y a à un moment donné cette volonté d'être droit dans ses bottes. Les valeurs et la culture du pays. C'est très important. Les Saoudiens sont très patriotiques. Donc, il est très, très important pour tous les étrangers qui arrivent. Si tu arrives là-bas, genre, je vais coloniser le pays ou le foot saoudien, tu es mort. Ce serait ridicule, ce serait scandaleux de faire ça. Si tu arrives en disant, voilà, je vais essayer d'apporter mes qualités, mes capacités, mais respecter la culture et l'identité de ce pays, ça peut très bien se passer. Oui, effectivement. On va parler quand même un petit peu de notre championnat et je voulais justement avoir ton avis concernant la contre-prestation, encore une fois, on peut le dire, du sporting charleroi face au cercle de Bruges. On sent, Félicie Matzou, qui en plus, le jour du tournage de l'émission, fête son 58e anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui, Félicie Matzou. Il a clairement fait comprendre quelque part un peu l'énergie dans laquelle il se situait avec le sporting en disant, j'ai pris 10 ans en un an avec cette saison. C'est dur, c'est harassant. Les joueurs aussi, je pense que les vacances vont faire du bien à tout le monde et une fois que le sporting sera officiellement sauvé, ça fera du bien. Ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation similaire ? Tu parlais du standard tout à l'heure avec les luttes d'égo qu'il peut y avoir dans la direction. Ce qu'il y a, quand tu fais ce métier à fond, tu n'as pas une minute de répit parce que si tu veux, tu as toujours du travail en fait. Tu as toujours un match à analyser que tu viens de jouer ou un match à préparer que tu vas jouer. Donc quand tu veux faire ce métier à fond, à un moment donné, tu décides, j'arrête parce qu'il faut que j'aille dormir ou j'arrête parce qu'il faut que j'aille manger parce que c'est des besoins vitaux. Mais c'est extrêmement prenant quand tu veux faire ce métier à fond. Tu peux le faire aussi en glandant. Si tu as le noyau qu'il faut, tu peux des fois un petit peu glandé et reculé et tu vas quand même gagner le match. Ce qui est un peu frustrant aussi, c'est que tu peux tout donner et perdre. Tu peux faire un petit peu moins et gagner. Sur la durée, je pense que ça ne dure pas. Ça ne dure pas sur la longueur, mais je peux comprendre la phrase qu'il a dit. C'est que se battre pour le titre, il y a un certain stress. Se battre contre la rélégation, il y a aussi un certain stress. Mais le stress, quand tu joues là, il est différent. Il te bouffe plus, il te ronge plus que le stress là-bas. Oui, c'est ça. Et donc c'est énergétiquement, c'est sur le terrain, tu vois, ça vampirise complètement ton énergie au quotidien. C'est ça qui est le plus compliqué. Oui, parce qu'il y a plus d'ondes négatives aussi autour. Il y a plus de gens négatifs à canaliser. Les joueurs sont peut-être un peu plus défaitistes aussi où les joueurs apprennent qu'est-ce que c'est un but. Quand tout tourne bien, tu encaisses un but, tu dis les gars, calme, on va faire notre truc. Quand tout tourne mal et que tu encaisses un but, tu dis qu'on doit remonter ici. Alors qu'au final, c'est la même chose. Mais non, je peux comprendre tout à fait, c'est très compliqué. Personnellement, j'ai eu quelques... Avec Charleroi, la première année, on n'a pas été dans cette situation-là parce qu'on était quand même sauvés après 25 journées déjà. Donc, c'était un petit peu différent. Maligne, l'année, donc j'avais commencé à Maligne, on l'avait bien fait. La saison d'après, on était mal, mais j'étais viré après 11 matchs, donc je n'ai pas vraiment vécu tout le truc. Beveren, j'étais viré à la moitié du championnat, donc je n'ai pas vécu tout le truc non plus. Mais une saison complète, oui, c'est prenant. J'ai eu un petit peu ce cas à AlphaTech quand je suis arrivé. L'équipe avait un point sur 18. Après six journées, ils ont viré le coach aussi. Et je suis arrivé en octobre 2019 là-bas et on s'est sauvés à l'avant-dernière journée. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu le Covid aussi entre-temps, puis le championnat a repris après. C'est pesant. À la fin, les vacances, on en a vraiment besoin. Ça te bouffe de l'intérieur, c'est un truc de dingue. Et on a beau dire, oui, mais les entonneurs, vous êtes bien payés, oui, mais quand vous vire, vous êtes bien payés, etc. Quand on fait ce métier à fond, on est peut-être les plus touchés. Les supporters sont touchés, les présidents touchés, les joueurs sont touchés. Mais toi, tu sais que tu vas être celui pointé du doigt. Donc, tu es peut-être plus touché que n'importe qui. Tu es celui pour lequel ça compte peut-être le plus. Et donc, automatiquement, c'est pesant. Ça se compte en cheveux gris. On a un peu l'impression. Regarde des photos de quand j'ai commencé à faire le mois en 2012. Regarde maintenant. Oui, c'est pour ça que je le dis. Il y a quelques joueurs qui sont... Il faut mettre des noms de joueurs là mais c'est ça, c'est ça. Et pour revenir à Charleroi, bon, nous, techniquement, on a toujours, et je pense que l'analyse, elle est souvent la même, malheureusement, chaque semaine, mis en avant et pointé en exergue le problème offensif. Mais quand tu le vois, est-ce que techniquement ou même d'un point de vue jeu, tu as des nuances à apporter ou alors peut-être une analyse, une spécificité technique quand tu vois ce Charleroi-là, mis à part le fait de dire qu'à un moment donné, personne n'a envie de marquer un but, il y a vraiment une question de volonté où on a l'impression que c'est dur. Il y a l'impression que Félicie Massou tire son groupe, c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il a perdu, qu'il a pris 10 ans, non, non, non. On a l'impression qu'il est en train de tracter toute l'équipe derrière son dos et que, allez, ça ne veut pas marquer, il y a quelque chose de psychologique plus que footballistique. Mais pas que psychologique ou quoi, mais quand tu fais, je pense, Félicie Massou, aujourd'hui, il est meilleur que les Félicie Massou qui a qualifié Charleroi il y a 5-6 ans pour les playoffs. Parce que, de jour en jour, tu es meilleur en meilleur. qu'il y a 5-6 ans. Mais il y a 5-6 ans, une année, tu as Oshimène, une année, tu as un autre qui claque des buts ou David Paulet qui, à l'époque, claquait des buts, etc. Quand tu n'as pas ce mec qui te claque des buts, pardon, Jérémy Perbet, quand tu n'as pas ce mec-là qui claque des buts, ce n'est pas la même chose. Donc, quelque part, ça t'aide, ça te soulage d'avoir un mec qui met un ballon devant en profondeur, il va faire port à la défense adverse donc automatiquement, ton équipe va pouvoir remonter parce que l'équipe adverse va reculer. Quand tu n'as pas ça, tu es souvent dans ton camp et ça pèse et c'est comme si tu prenais, tu prenais, c'est comme si tu subissais tout le temps. Et donc, c'est pesant, c'est lourd. Et comme entraîneur, tu essaies de tirer ça, de tirer, de tirer et tu ne peux pas tirer tout le monde. Il faut que ça vienne aussi de l'intérieur. On a besoin de leaders, on a besoin de relais sur le terrain. Il y a de moins en moins de leaders. Oui, il y a de moins en moins de relais aussi pour Trici Matsu. On lui a appris Frédéric Renotte, on lui a appris son Nationalist Vidéo. Ça aussi, en tant qu'entraîneur, ça doit être dur d'avoir des gens qui sont des assistants ou des personnes en tout cas qui vont t'apporter cette énergie pour t'aider dans tes choix, etc. Et à chaque fois, on t'enlève un élément. Donc, tu es là, c'est comme si on te pompait tout, toute l'énergie. Je pense, il faut vraiment que tout le monde aille dans la même direction. Et si l'entraîneur veut faire ceci ou cela et qu'il pense que c'est bon pour le club que le club dit « Non, 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 nous, on va faire plutôt comme ça, comme ça », tu as des deux entités principales qui vont comme ça et ça ne peut pas donner des bonnes choses. On va parler un peu du standard, monsieur ? C'est les moments forts de la semaine, tout de suite. C'est le moment avec Yannick. Il était assez puissant. Oui, forcément, le standard logiquement battu par plus fort. Est-ce qu'ils peuvent regretter d'avoir manqué de culot dans le match face au KRC-Khenk ou alors est-ce qu'ils pouvaient tout simplement espérer un résultat différent s'ils avaient entamé quelque part à la rencontre comme ils l'ont terminé, Quentin ? Non, je ne pense pas parce que c'est des situations complètement différentes déjà de base. Tu as une équipe de Geng qui se bat pour les champions de Spiel-Off alors que tu as une équipe du standard qui va à Geng sachant qu'elle a 99% de chances d'être sauvée donc sa saison maintenant est tranquille. Tu as une équipe de Geng qui a pris plus du double de points à domicile que le standard n'en a pris à l'extérieur donc je trouve que c'est logique pour moi que Geng l'a emporté et au standard maintenant de toute façon la saison ils sont sauvés la saison elle est finie il n'y a rien à faire le seul truc que tu dois faire maintenant c'est préparer la saison prochaine et tu peux déjà la préparer maintenant donc là clairement pour moi on savait qu'ils allaient perdre et ils n'allaient pas faire quelque chose à Geng surtout avec l'équipe comme elle tourne maintenant les joueurs qu'il y a maintenant l'ambiance qui est toujours actuelle au club il ne fallait pas s'attendre à quelque chose je trouve. Quel changement est pour toi vraiment extrêmement étonnant ou intéressant à signaler le premier truc qui te saute aux yeux quand tu vois ton standard celui de 2015-2016 et ce standard là c'est quoi qui dit ça a vraiment changé c'est un autre monde il faut savoir moi j'avais un standard déjà un noyau qualitativement moins élevé que celui de l'année d'avant parce que je pense que Batshuayi était parti Mpoko était parti Carcela était parti moi je n'ai pas eu tout cela donc le noyau que moi j'avais était déjà moins doué que celui d'avant mais on a pu créer un truc ensemble ici le noyau de maintenant je pense qu'il est encore qualitativement moins fort que le noyau que j'avais moi la qualité individuelle alors je pense que ça joue beaucoup ça joue beaucoup tu vois le standard aujourd'hui c'est rare que tu disais putain celui-là très 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 fort ouais il y a des bons joueurs mais tu ne dis pas waouh lui il peut jouer facile à l'étranger tu vois tu n'as plus ça maintenant et au final on peut dire ce qu'on veut le football appartient au joueur tu n'as pas la qualité qu'il faut dans le noyau alors il faut la mentalité qui va avec mais le problème on en vient le standard si mes souvenirs sont bons avant de la gang qu'ils ont gagné la semaine d'avant quand le standard gagnait un match le week-end après c'est cool c'est toujours comme ça écoute je l'ai vécu et tu deviens dingue comme entraîneur quand tu deviens un truc comme ça parce que toi tu veux y aller tout le temps et des fois on faisait un match de dingue moi j'apprends au déplacement je ne sais pas où à Westerlo on perd et souvent on perd parce que les mecs n'ont pas la même niac qu'ils avaient le match d'avant à domicile devant 25 000 spectateurs et donc tu te dis un peu et ça c'est un problème qui a toujours existé au standard c'est dans les GM malheureusement du club pourtant on ne peut pas dire que le relâchement est inscrit je vais te donner la parole après Quentin c'est très important ce que tu dis donc tu dis que le relâchement est inscrit quelque part dans l'identité du standard depuis les années c'est vraiment un problème qui est latent selon toi regarde les stats et ça confirmera ce que je dis je te dis regarde les stats sans avoir moi vu les stats mais le ressenti que j'avais moi comme entraîneur c'était quand on gagnait un match voire peut-être deux il y avait toujours un relâchement après parce que c'est la mentalité c'est bon cool c'est bon tu vois mais tu ne gagnes pas un titre la coupe c'est différent parce que c'est sept matchs et tu tombes d'abord contre une des deux etc il faut avoir la chance au tirage bref un titre être champion tu ne gagnes pas un titre de champion si tu n'as pas ce truc tu vas aller écraser tout le monde 2007, 2008, 2008, 2009 quand ils sont des champions sous Michel et sous Bologna il y avait ça à part qu'il y avait des qualités de dingue et il y avait des salopards aussi parfois ça manque un peu des salopards pour prendre Bologna il en faut entre parenthèses bien sûr mais c'est ça c'est important Quentin qu'est-ce que tu voulais dire excuse-moi je t'ai interrompu non non c'est vraiment ça mais je pense que ce n'est pas forcément que les supporters parce que quand on regarde encore ici au match à gang on n'entendait qu'une partie des supporters c'était les supporters du standard ils étaient à gang on n'entendait pas à part faire des chants contre les wallons mais ça on a l'habitude à gang mais on n'entendait que les supporters du standard donc ils sont quand même présents ils soutiennent leur équipe et tout clairement mais moi ce que je trouve le problème surtout cette saison c'est ce que Yannick a dit en début d'émission c'est quoi ? c'est le respect de l'institution et il y a des joueurs je suis désolé au standard qui pour moi se pensent au-dessus supérieur peut-être parce que ça vient de 777 ça vient d'un club partenaire ou autre mais ils se pensent sûrement supérieur à l'institution du standard et je suis désolé surtout quand tu as un club comme le standard tu dois respecter l'institution de base et puis après tu dois créer cet effectif ce collectif et je pense qu'il n'y a pas vraiment ce collectif dans cette équipe du standard mais le truc c'est qu'il faut respecter l'institution souvent pourquoi est-ce que des joueurs ne respectent pas l'institution c'est la faute de l'institution parce qu'ils ne la connaissent pas aussi ou l'institution n'impose pas ce respect l'institution je veux dire ok tout le monde connait le Bayern tout le monde connait le Real tout le monde ne connait pas le standard mais si moi je suis président du standard tu es un joueur je te veux tu vas signer chez moi je t'explique qui on est et si tu es d'accord avec qui on est alors tu peux signer chez nous et alors il n'y aura pas d'erreur de casting mais là il y a un problème c'est que 777 ne sait pas qui est le standard 777 ne sait même pas c'est quoi le football je vais dire aller plus loin parce qu'effectivement ils sont là uniquement pour faire de la finance et ça c'est un gros problème aujourd'hui l'arrivée des capitaux financiers pour survivre ou faire survivre certains clubs belges ont quelque part je dirais illuminé tout le monde ça a mis un espèce de voile sur d'où vient l'argent qui sont ces gens qui ont l'argent et quelque part on laisse gérer des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est vraiment le football et c'est ça le vrai problème aujourd'hui du football c'est qu'il est en train de s'américaniser mais quelque part les gens qui veulent américaniser le football et c'est bien souvent le cas avec les américains ils ont cette logique propagandiste qui fait que quand ils viennent ils viennent avec l'état d'esprit du dominateur qui vient coloniser avec ses idées sauf qu'à un moment donné leurs idées ne sont pas toujours bonnes et c'est ça le souci et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où qu'est-ce que va devenir le standard Yannick ? ouais j'avais il y a quelques en février 2022 j'ai eu un zoom un call avec le président d'Ostand à l'époque un américain aussi Paul Conway Paul Conway et je me suis senti après cette réunion je me suis senti en fait le mec il m'a dénigré je me suis senti vraiment un mauvais entraîneur après avoir parlé avec ce mec ouais mais au niveau des stats nous on fait comme ça comme ça et nous on fait ça au stand et on fait comme ça et ça nous a déjà rapporté autant 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 et puis quand tu vois deux ans après au stand est descendu Nancy est descendu Intel est descendu tu dis en fait tu m'as presque dénigré quand on a parlé mais t'as fait quoi toi tu as porté quoi à ta club t'as peut-être fait gagner quelques millions au club mais les supporters te détestent tous parce que t'as fait descendre leur club donc à un moment donné tu peux c'est pas une question d'américain ou c'est pas une question d'argent c'est pas une question de nationalité mais tu viens quelque part respecte l'institution dans laquelle tu mets les pieds et tu peux l'augmenter tu peux l'améliorer améliore-la m'hésite tes moyens ok super mais essaye pas de respecte notre sport respecte notre football le football ça reste quelque chose de beau et que les gens aiment c'est un sport populaire qui est accessible à tout le monde respecte ça donne quelque chose aux gens mais viens enfin ok après encore une fois c'est du business je suis pas un businessman je serai jamais milliardaire je suis pas j'ai pas l'esprit du business tu vois moi mon prix parti c'est de dire que c'est beau ce que tu dis pourquoi parce qu'il y a aussi dans ton football et dans ta façon de parler et d'être le romantisme qui est quelque part important parce que si on perd ça on perd les sens Thomas on perd ce grain de ce pourquoi à un moment donné tu vas payer 10 euros ou peut-être 20 ou peut-être 30 dans les stades de Jupiler Pro League pour aller voir ton match prendre ta chope manger ta frite il y a un moment donné aujourd'hui un retour qui est hyper important aux bases et qu'on est en train de perdre clairement le business a vraiment pris le dessus sur le football on le remarque dans le foot les clubs satellites les clubs qui pensent que business si je peux me permettre de donner un exemple hors foot etc enfin si c'est dans le foot mais je veux dire niveau tactique entraîneur si ça là Bruges eux aussi c'est un club qui pense qui était très familial qui l'est plus trop en ce moment je trouve ils pensent vraiment business business vendre à ses supporters si ça là tu vois c'est vraiment très marketing très business et c'est un peu dommage dans le football actuel mais ce qui est fou je vais te donner la parole après Quentin c'est qu'aujourd'hui Yannick les gens ne se rendent plus compte que c'est d'abord les résultats sportifs qui amènent les conséquences financières qui amènent que les joueurs soient vendus plus cher qui amènent que les titres soient gagnés les gens ont oublié que ça part d'abord de ce qui va se passer sur le terrain de ce qui va être d'abord recruté d'où ça vient et de comment est-ce qu'à un moment donné tu respires le football est-ce que tu as du talent pour repérer un joueur est-ce que ce talent là va savoir s'adapter est-ce qu'il va être bon sur le terrain est-ce qu'il va être efficace tout ça c'est la résultante de ce pourquoi tu fais plus 15 à la fin de l'année dans ton bilan financier les gens l'oublient clairement c'est fou moi je suis d'accord mais c'est ça qui moi à un moment donné me tue comment est-ce qu'aujourd'hui les américains sont arrivés à réussir dans leur sport à eux c'est parce qu'à un moment donné ils avaient ce qu'ils appelaient des masterminds quoi des gens qui des Popovich à l'époque dans l'NBA etc qui étaient des gens qui pensaient d'abord à ce qui allait se passer sur le parquet tu vois et j'ai l'impression que quand c'est pour leur sport c'est possible de se référer à ça mais quand c'est le football qui est complètement un sport lointain ils ne font même pas l'effort d'essayer d'avoir l'intermédiaire qui va leur dire hé les gars à un moment donné le football en Belgique ça se passe comme ça il y a ça ces gens-là ils réussissent ces gens-là ils donnent les bons mots à ces gens-là qui leur permettent de faire signer certains joueurs voilà qui est qui voilà comment ça se passe dans le game ils sont arrivés ils sont arrivés avec leur gros sabot ils voulaient marcher sur tout le monde je dis à un moment donné ça c'est un vrai problème est-ce que tu t'es parfois retrouvé confronté à ça on le sait et on va aborder justement le chapitre du RWDM que tu étais dans la liste ou en tout cas tu as eu des discussions avec le club du RWDM avant qu'il soit repris par Bruno Irles est-ce que tu sens ça aussi ? tu peux revenir avec le point exact de ta question ? la question elle est très simple sur le RWDM aujourd'hui c'est un club dirigé par Eagle tu as eu des discussions avec ces gens-là est-ce que le discours que je suis en train d'avoir sur les américains est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti quand tu as eu des discussions et que tu parlais de Paul Conway est-ce que c'était pareil là maintenant dans le relatif passé ? avec eux je n'ai pas eu de discussion réelle quelqu'un du club m'a contacté en me disant voilà on a une liste de plusieurs candidats tu es dans cette liste prépare-toi au cas où on en viendrait à toi on n'en est pas venu à moi parce que je n'étais pas apparemment le premier sur la liste et donc ils ont trouvé un accord avec un gars qui était au-dessus de moi sur la liste Bruno Hirle en question donc je n'ai pas eu de relation avec les dirigeants ou avec Eagle et si le RWDM aujourd'hui est aussi mal et on va pouvoir l'aborder peut-être clairement un des clubs candidats clairement à la descente en relegation playdown est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont négligé ce facteur-là dont on parle ? j'ai vu quelques matchs d'eux ces dernières semaines vu que je les ai un peu suivis mais avant pas donc je ne sais pas je ne sais pas où ça en est mais de ce que moi j'ai vu en fait dans l'idée je me dis au niveau j'ai vu le mercato j'ai suivi un peu le mercato et je me dis est-ce que c'est une bonne idée de faire venir des jeunes brésiliens en plein hiver en Belgique alors qu'il reste 10 matchs quand tu dois te sauver et qui connaissent rien en championnat de la Belgique et je ne doute pas une seconde de la qualité de ces joueurs ces joueurs sont peut-être des gars qui dans 5 ans vont être des top joueurs peut-être en sélection brésilienne je ne sais pas mais je veux dire la question c'est et je pense que Roland Duchâtelet a essayé de le faire à l'époque un petit peu quand il avait plusieurs clubs à faire tourner un petit peu des joueurs entre différents clubs au final je pense que Roland Duchâtelet n'a pas gagné un seul titre quand il a eu son réseau parce que c'est pas aussi facile qu'on a besoin d'un arrière gauche donc lui qui vient d'un club plus élevé lui va être bon pour ce club là tout est une question de profil et d'analyse et c'est pour ça qu'il y a des scouts le travail de scouts aujourd'hui il est minimisé mais le travail des scouts dans un club de foot c'est très important parce qu'on ne regarde pas seulement les qualités du joueur on pense aussi à ses facultés d'adaptation on pense à qui va être devant lui qui va jouer derrière lui qui va jouer à côté de lui et donc c'est des choses auxquelles peut-être on ne pense pas assez quand on fait certains transferts dans des entreprises comme ça je vais dire le mot entreprise mais non ça peut se comprendre le mec il a plusieurs clubs il se dit bah bah lui il vient d'un meilleur club il peut faire l'affaire là 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 c'est pas aussi facile que ça est-ce qu'il y en a des scouts tu penses du côté du RWD mon cher Thomas franchement je me pose vraiment la question parce que quand on regarde la stratégie au niveau des transferts c'est quand même assez douteux parce que bon comme il disait on a recruté plein de plein de Brésiliens on a recruté aussi des joueurs qui viennent de Cristal Palace un club qui appartient aussi au groupe textor entre guillemets c'est vraiment des joueurs qui ne connaissent pas le championnat des joueurs qui ne sont pas adaptés il y a le temps d'adaptation que tu as besoin aussi quand tu viens dans un championnat il y a presque plus de matchs enfin quand tu parles de janvier à mars il n'y a que deux mois donc comment tu veux t'adapter enfin c'est non la stratégie des transferts c'est vraiment quand tu regardes le mercato aussi bien cet été et le mercato d'hiver il y a eu au moins je pense une trentaine de joueurs qui sont arrivés il y en a 15 qui sont partis enfin c'est il y a trop de joueurs en fait ils ont l'air complètement ils ont l'air complètement perdus vraiment clairement ils ont l'air complètement perdus pourquoi aussi parce que pour moi je trouve quand tu as un petit club comme ça où tu te bats pour la collégation il y a un truc très important c'est le collectif et c'est pas en allant recruter un joueur qui joue là au Brésil un joueur qui joue en Angleterre un joueur qui joue en France et l'autre aussi qui joue là que tu vas avoir un collectif ils ne se connaissent pas ils ne parlent pas la même langue il n'y a rien qui va faire que justement ils vont être ensemble ah punaise lui il a perdu le ballon mais c'est pas grave c'est mon pote je vais mouiller le terrain je vais mouiller le maillot je vais courir à fond pour lui je vais le sauver il n'y a pas cet aspect collectif parce qu'ils ne se connaissent pas et c'est pas en deux semaines que tu te connais et en plus souvent les mecs viennent en prêt c'est exactement ça tu sais que oh on descend tu sais que mi-mètre tu n'es plus là tu viens de janvier à mai tu te dis je vais faire 4 mois d'hiver en Belgique et puis je retourne au Brésil ils sont en D2 moi ce n'est pas mon problème je retourne à Botafogo vous êtes en train de répondre à la question du jour monsieur je vous posais clairement la question de savoir s'ils avaient les ressources mentales vous êtes en train de me dire non mais zéro là en fait aussi quand on voit les résultats depuis décembre je pense qu'ils sont à quoi plus mauvaise équipe du chantier c'est chaud et sortir de cette spirale là c'est chaud vous avez entendu ce que l'entraîneur a dit après la défaite à courtrait mon équipe est malade donc il a vraiment dit ouvertement mon équipe est malade mes joueurs sont malades mais moi personnellement c'est un discours que je n'aborderai pas je ne sais pas à ta place tu l'aurais dit en public tu ne peux pas dire ton équipe elle est malade dans une situation aussi compliquée tu dois soutenir tes joueurs tu dois être là pour eux dire que ton équipe est malade quand tu es dans une zone quand tu es dans la rélégation je trouve ça quand même assez bête de sa part pour moi c'est vraiment c'est mort pour le RODM ils vont finir dernier c'est sûr oui c'est ça ah ok donc tu penses qu'ils vont terminer dernier parce que c'est vrai que ce que Courtrait propose est meilleur depuis que le nouvel entraîneur est arrivé à Courtrait bon les résultats contre les gros clubs contre Inter Union etc c'est pas bon mais dans le jeu et dans ce qu'il propose c'est plutôt correct tu vois qu'il y a vraiment la volonté de vouloir se sauver et les transferts ont été bons aussi du côté de Courtrait quand on voit la dynamique aussi du RODM et de Penn et la dynamique de Courtrait on se dit que Courtrait a peut-être plus de chance au niveau après je veux dire tu commences tu commences les playdowns et tu perds le premier match peut-être que tu as 6 points de retard et tu te dis wow il ne reste plus que 5 matchs on a 6 points de retard c'est mort donc tout va dépendre les deux premières journées vont être très importantes dans les playdowns tu gagnes 2 matchs tu as été dans une dynamique c'est ça la dynamique actuelle nous fait penser que Eupen et les RODM vont descendre ça c'est la dynamique actuelle ouais et qu'est-ce qui vous fait penser pour les champions playoff alors messieurs parce que le KV Meckeln la Gantoise ou le cercle de Bruges reste une dernière place ouais ils ont deux points d'avance seulement si tout le monde gagne ils perdent les autres gagnent c'est fini allez je t'aime bien on va le mettre dedans on va mettre le KRC et gagne dedans franchement je suis d'accord avec lui alors du coup 5ème et 6ème place qui va aller chercher champions playoff Hank, Gant, KV Meckeln ou alors cercle de Bruges moi je pense Malina c'est la dynamique actuelle c'est malin aussi il y a 3 semaines tu t'avais posé la même question et je pense qu'on avait tous répondu que c'était trop tard ouais mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils gagnent face au cercle déjà et ce week-end non plus ils gagnent facilement contre Westerlowe alors que Westerlowe ils sont aussi dans une situation où ils doivent prendre des points donc non c'est très puissant ils ne font que gagner que gagner et là ils jouent contre Louvain une équipe qui est très mauvaise alors que sur le papier c'est un très bon noyau mais non je pense que Malina ira et je pense que la Gantoise sera dans les playoffs gros travail de Tim Mattheis durant le Mercato au janvier très gros travail directeur sportif jeune passé par le sporting d'Anderlechté et la Gantoise il a complètement cliné je dirais le club je suis en train de le tanner pour venir dans l'émission parce que je veux lui rendre hommage parce que je trouve que c'est à partir de sa session Mercato qu'il y a une transformation totale j'ai vu comme joueur à Malin l'année où on a failli atteindre les playoffs d'ailleurs pour la petite histoire Malin a 45 points maintenant ils sont 5ème nous on avait après 29 journées saison 2016-2017 on avait 48 points après 29 journées on était 5ème avant la dernière journée où on a été perdre à Gant 3-0 et on a fini 7ème donc avec 48 points on a raté les playoffs ici s'ils gagnent ils auront 48 points ils seront en playoffs donc tu vois d'une année à l'autre tu peux ou avec le standard on a raté les playoffs à 41 points et il y a des équipes qui avaient 41 points ont déjà été en playoffs tu vois un petit peu d'une année à l'autre mais Tim Mathéis j'ai eu comme joueur très très bon gars à un certain moment donné il commençait à être un petit peu sur la fin il n'était pas toujours titulaire mais quand il montait au jeu il me montrait que j'avais le tour de ne pas le faire commencer c'est vraiment une mentalité exemplaire et ça ne m'étonne pas ça réussit en tant que dirigeant ne m'étonne pas c'est la continuité de ce qu'il était en tant que joueur voilà et alors c'est fou les destins maintenant on parle d'un C4 pour le directeur sportif c'était celui Tom Calué du KV Mechelen qui avait été saisir l'opportunité d'aller à Bruges qui avait fait 6 mois et qui en mars avait déjà son C4 qui est arrivé en directeur sportif de Zulth Wargame qui lui aussi est viré et regardez comment des fois ça peut s'équilibrer une carrière dans le football surtout en Belgique à quoi ça joue ça ne joue à rien tellement incertain le fait d'être au bon endroit au bon moment le fait de faire les bons choix au bon moment le fait de connaître les bonnes personnes parce que quoi qu'on en dise ce que tu connais c'est moins important que qui tu connais ça reste important pour rentrer dans le truc une fois que tu es rentré tu dois montrer que tu as les capacités à tous les postes pas seulement en tant qu'entraîneur mais non non il y a Tom était mon adjoint d'ailleurs à Malines quand j'étais à Malines ah bah voilà ça va donner des bons souvenirs d'ailleurs c'est bien parce qu'on a une petite digression qui nous a offerte par un de nos abonnés et c'est une des questions qu'il voulait te poser c'est Fr Mechelen qui dit justement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au début de la saison alors que l'on avait fait une belle campagne en playoff 2 deuxième derrière Saint-Tron grâce à son arrivée au cours de la saison 2016-2017 en effet je suis arrivé j'ai été viré du standard Yankovic a eu ma place moi j'ai pris la place de Yankovic septembre 2016 j'arrive à Malines on fait une super saison on rate les playoffs de peu je ressigne un nouveau contrat etc donc plus long contrat à Malines et puis la saison d'après on se dit on va aller continuer sur la même lancée on commence la saison et bon j'ai été viré après 11 matchs au niveau le seul truc principal qui a foiré cette année là pour moi il y a un mot efficacité on était une des équipes qui frappait le plus au but qui marquait le moins on était une des équipes qui l'adversaire avait besoin de très peu de frappes pour marquer contre nous donc tout ce qui a la différence par rapport à l'année d'avant c'est efficacité dans nos 16 mètres et dans les 16 mètres adverses c'est tout ce qui a changé parce qu'on jouait bien on proposait on avait des bons joueurs et pourquoi ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des années comme ça où ça tourne un peu moins bien comme ça a été moins bien pour l'Olympique Lyonnais en début de saison et tu as besoin parfois un petit peu de temps pour que la machine se mette en place parce qu'il y a un ou deux nouveaux joueurs qui font que et ici je n'ai pas eu ce temps-là parce que j'ai été viré après 11 journées mais non encore une fois on n'a pas changé je n'étais pas un plus mauvais entraîneur que l'année d'avant mais simplement moins d'efficacité et quand tu as moins d'efficacité peut-être qu'à un moment donné tu vas douter et quand tu doutes le doute c'est mauvais pour tout et pour en revenir sur notre débat pas de doute pour le moment du côté du KV Mechelon c'est ce qui vous fait croire je pense tous les trois à la qualification en playoff 1 d'autant qu'il y a quand même des clubs qui vont très très mal qui vont leur faire face pour la dernière journée à Odevor les Louvains à domicile à mon avis ce sera très compliqué et puis effectivement il y aura la Gantoise aussi pensez que la Gantoise et Malin ça va être les deux clubs qui vont se qualifier pour les playoff 1 mais les deux déjà ont leur destin dans leurs mains c'est vrai que moi c'est le cercle et Malin le cercle contre Charles Roy c'était pas bon et Gant dans playoff 2 Gank et Gant dans les playoff 2 c'est possible cercle en RWDM oui parce que RWDM ne tourne vraiment pas bien maintenant Gank ils jouent contre Westerlo Westerlo n'est pas encore sauvé et Westerlo là ils ont perdu quelques matchs et je pense que ça va prendre des points ici face à Gant et Westerlo est sauvé si le HL ne gagne pas et je pense pas que le HL ne gagne pas Westerlo peut encore se sauver ou pas ? s'il gagne oui et que Westerlo et Charleroi perdent la différence de vie est supérieure pour quelque chose le HL doit gagner absolument le HL doit gagner absolument donc Malin c'est pas gagné non plus encore tu joues les mecs qui ont l'écrou c'est pas ouais mais là le collectif de Malin tourne tellement bien 20 sur 24 sur les 8 derniers matchs il y a vraiment ce collectif en plus je pense que là Malin ils sont vraiment sur une voie royale leur destin de leur main Malin ils savent on gagne on doit pas se soucier du résultat de gang de la Gantoise ou quoi on gagne on est en playoffs donc c'est vraiment la force de Malin et Louvain ça tourne pas ils ont beau avoir un super noeud ça tourne pas en plus le gardien vient de faire quasi 3 boulettes dans le même match je pense que la confiance elle va un petit peu descendre alors qu'il avait fait un très bon début pas de saison mais il a démarré à mi-saison il avait fait des très bons matchs mais je pense que non le mental est touché du côté de Louvain et ils ont pas ce buteur ils ont pas ce buteur ils tournent toujours Brunet, Sensinghi C'est comme Charlois ouais c'est ça ils ont vraiment le match de Charlois d'avoir trouvé ce vrai 9 pourtant ils ont des masistes de Stinson juste derrière mais ils n'arrivent pas à trouver ce buteur ce numéro 9 et je pense que dans ces moments-là c'est là que t'en as besoin Brunet depuis qu'il a raté son transfert en dernière minute du côté de Metz ça ne va plus du tout non mais ce qu'il a mais de toute façon ça n'a jamais été je suis désolé pour moi il a beau être le ce n'est que le cousin d'Allant voilà mais c'est ça en fait le match je pense il a tellement de pression mais même t'as vu ce qu'il a raté contre Bruges à l'occasion qu'il a je ne sais même pas pourquoi il prend de son pied gauche il aurait pu la mettre de son pied droit les buts c'est 0-2 et c'est fini ils prennent les 3 points d'ailleurs je suis même déçu que Louvain n'ait pas gagné contre Bruges parce qu'on aurait eu une dernière journée mais pas de pitante tout le monde aurait eu 29 points derrière on avait prévu de faire un petit débat sur Thibaut Courtois on va se le laisser tranquillement pour la semaine prochaine parce que on voit que le temps est en train de filer et ce sera aussi intéressant parce que là on a effectivement les moments les plus importants qui sont en train de se jouer dans notre championnat de Belgique justement ça va nous permettre peut-être d'élargir le débat on va passer à notre séquence découverte le krach la fraude et ça va nous permettre aussi peut-être de continuer un petit peu à papoter autour de ce championnat de Belgique Quentin ton krach ou ta fraude ? J'ai beaucoup j'en ai beaucoup et je vais changer par rapport à ce que j'avais pensé au début je vais mettre par rapport à ce qu'on a parlé de foot business et ma fraude je suis désolé mais j'ai envie de mettre la chaîne qui diffuse le football en Belgique d'avoir changé le calendrier on a tous vécu on connait l'amour du football Yannick lui disait le football c'est le sport de la passion sport populaire et tout on a tous vécu d'habitude les dernières journées de championnat le même jour à la même heure là je trouve désolé le foot business commençait à changer les programmes à mettre aussi pour des personnes parce que désolé mais tout le monde n'est pas au chômage il y a des personnes qui travaillent qui se disaient le dimanche je suis content d'aller voir la dernière journée au stade non maintenant mettre un samedi à 18h15 pour les supporters du standard je trouve ça complètement honteux je trouve ça c'est un manque de respect parce que ok c'est pour les droités mais c'est un manque de respect envers tes téléspectateurs envers les fans du championnat belge donc moi je trouve que c'est vraiment mon coup de gueule ici de ce week-end c'est de faire des droits télé et le foot business de mettre le standard qui joue le samedi à 18h15 à soi-disant il n'y a plus d'enjeux le underlet qui joue le samedi soir l'union qui joue le dimanche à 13h au lieu de tout le monde laissera la même on sait qu'il ne travaillera pas sur l'évent d'un zone voilà t'as gritté Thomas ton crack ou ta fraude moi je préfère enfin moi c'est même une question que tu as pu poser parce que je ne sortirai plus de fraude oui je sais c'est l'arbitrage belge et la fraude de l'année voilà moi c'est crack moi j'irai vers un joueur naturellement c'est un joueur qui n'a pas démarré la rencontre donc c'est un crack sans être un vrai crack pour moi c'est un crack en devenir on va dire ça comme ça c'est un joueur qui est rentré qui avait démarré la semaine dernière c'est un joueur de la Gantoise je ne sais pas si tu me suis toujours pas non je ne te suis pas mais je t'écoute très attentivement il est rentré face à l'union il a vraiment été très bon c'est Fernandez Pardo ok il a vraiment apporté quelque chose à cette équipe de la Gantoise il avait démarré son match face au standard mais malheureusement il y a eu une rouge donc ça a peut-être changé le système donc on ne l'a pas vraiment vu mais là on l'a vu en tant que joueur rentré qui est plus un élier de formation bah oui mais il se trouve que sa position de tissu d'Ali ça peut vraiment le faire et je pense que ça peut être un rôle assez important pour lui et c'est assez surprenant parce que le mercato d'hiver ils avaient annoncé qu'il devait partir justement Van Azebrouk avait dit qu'il devait partir il avait des touches en D2 espagnol etc donc je suis assez étonné qu'il ait à nouveau sa chance du côté de la Gantoise et il apprend vraiment c'est un joueur qui va être très intéressant les prochaines semaines voire les prochaines années ouais on va voir un petit peu effectivement mais c'est bien que tu mettes en avant encore une fois les talents Yannick t'as eu le temps de réfléchir sur qui tu voulais mettre en avant ton crack ta fraude c'est ta carte blanche tu fais ce que tu veux j'ai déjà affiché un site j'ai déjà assez de problèmes comme ça foutez moi la paix voilà non mais crack et j'ai parlé d'un joueur que j'ai eu la chance d'avoir et dont on parle peu et pourtant c'est un exceptionnel un joueur exceptionnel tu peux nous la faire deviner genre donner des indices ok il joue dans un club que j'ai déjà entraîné ok il a entraîné toute la chambre il y a Saint-Tron Maline et Standard il y avait du jaune dans le maillot il y a pas mal de il a joué dans les deux en fait milieu de terrain ah Scoufs Rob Scoufs ouais gaucher je me souviens Rob je suis arrivé donc je suis arrivé à Saint-Tron en D2 il était jeune joueur 18-19 ans je pense et la première saison déjà quand il y a eu ce problème avec le capitaine et qu'il est parti j'ai mis Rob capitaine 19 ans capitaine en division 2 à 19 ans et ça a été tout de suite déjà c'était un excellent joueur il jouait dans la catégorie d'âge d'équipe nationale à chaque fois c'est un joueur il a un pied gauche exceptionnel super intelligent travailleur ce mec là il a tout toujours en mouvement toujours en mouvement en train de prendre l'info tout le temps et je me souviens il était à Saint-Tron puis de Saint-Tron je suis parti au standard je voulais le prendre au standard mais il ne voulait pas il est parti à Gans quand je suis allé à Malines après la deuxième saison je l'ai pris à Malines donc il est venu à Malines c'est l'année où j'ai été viré après 11 matchs donc je n'ai plus travaillé avec lui depuis 2017 et quand je vois maintenant Malines au départ quand il est venu il n'a pas été il y avait Ritz qui jouait à Malines à l'époque il y avait Van Lierberg el-Mais Saoudi donc ce n'était pas facile pour lui trouver sa place et les gens de Malines se sont dit ils m'ont même dit à un moment donné enfin Skovs qu'est-ce que tu as été prudent et tout maintenant je crois qu'ils sont très très heureux de la voir c'est marrant parce que j'hésitais à le prendre aujourd'hui pied gauche exceptionnel vraiment c'est assez dingue parce que ça fait déjà deux semaines d'affilée que le krach de notre invité c'est Ropskovs la semaine dernière notre invité avait également c'était Mehdi Eliassini pour le média Mauvecast supporter d'Anderlecht et de Média Anderlecht 3 qui avait mis en avant Ropskovs donc ça fait déjà deux fois ça veut dire vraiment qu'il est en train de marquer les esprits cette saison très certainement aussi intéressant peut-être pour un club en Belgique on sait qu'il y avait peut-être un passage du côté de la Gantoise ça ne s'était pas bien passé il a fait une saison complète et il ne jouait pas tout le temps après Van Azebrouk avait un système bien prédéfini et jouait dans ce système le 3-4-3 de Van Azebrouk à l'époque avec les deux mieux de terrain il y avait déjà des mecs à ce poste-là c'était compliqué pour Ropskov qui était encore jeune maintenant je pense qu'il a 30 ans et non il n'est pas après ce qu'il fait avec Malin c'est magnifique il est descendu avec eux il a gagné la coupe le titre il est remonté mais il pourrait jouer à un plus haut niveau sans problème ils auraient bien pu l'utiliser cette saison à la Gantoise parce qu'avec toutes les blessures il come même pour l'année prochaine après pourquoi aller à la Gantoise s'il est heureux là et qu'il se sent bien il se sent apprécié et il peut faire son truc là tu vois la question c'est pourquoi oui pour le savoir un peu en avoir discuté avec ses anciens coéquipiers il a aussi cette mentalité familiale qui convient très bien au KV Mechelon c'est ça et donc il y a quand même une espèce de petit groupuscule avec les romans il y a des petits copains qui sont ensemble ils ont envie de rester ensemble il y a aussi cette énergie là qui existe aussi dans notre club flamand notamment au club de Bruges on en a parlé la semaine dernière avec où ça marche un petit peu moins d'ailleurs oui justement c'est bien ça le problème c'est bien ça le souci mais du côté de Malin en tout cas ça fonctionne très très bien je vais donner quand même mon crack parce que je trouve que c'est un joueur qui a été très bon dans le match face aux standards il joue du côté du KRC Kienk je pense qu'il me regarde tout de suite non pas Elkanus évidemment on en a déjà parlé mille fois d'Elkanus on va innover un peu mon cher Thomas non je vais parler de Bonsuba ah oui Bonsuba le latéral Elier pardon Elier droit gaucher exceptionnel il faut savoir je vais vous donner une petite info qu'avant d'arriver du côté du KRC Kienk il avait à peine joué 5 matchs dans le championnat je crois que c'était le championnat danois c'est pas suédois suédois qu'il était déjà dans les tablettes sur les tablettes pardon d'Everton et de Brighton ça veut dire que c'est un joueur qui est déjà repéré depuis longtemps par des clubs de première ligue ils ont fait je pense le bon choix lui et son entourage d'aller d'abord du côté du KRC Kienk mais la faculté d'adaptation de ce gamin qui est arrivé en plein hiver qui a fait la différence à chaque fois sur les petits crochets courts oh il a un potentiel sur la double accélération il a quelque chose ce Bonsuba que très très peu de joueurs ont pour le moment dans le championnat de Belgique et il est très jeune je pense qu'il a 18 ans 18 ans quel diamant quel diamant il y a quelque chose à faire il y en a un qui ressemble un peu à lui dans le même style de jeu et qui joue à Lantwerp j'ai hésité à le prendre j'ai hésité entre lui et Fernando Pardez Pardo pardon Fernando Espardo excuse-moi c'est Andreska de Lantwerp il est très très bon aussi franchement les deux éliés je pense que Balikusha il peut s'asseoir sur le banc franchement et Yuki et Andreska c'est très fort il va certainement partir cet été Michael Michael-Ange Balikusha il y a certainement deux trois pistes pour lui du côté de la Bundesliga notamment le club de Stuttgart qu'il apprécie on verra évidemment s'il peut s'y épanouir mais Andreska effectivement c'est le futur très clairement avec le joueur que tu adores Yuki voilà Yuki il est incroyable c'était Yuki il est incroyable c'est un joueur t'as l'impression t'as déjà eu des joueurs comme ça Yannick je pense que t'en as déjà eu un ou deux avec Dombey avec Edmilsson c'est vraiment genre ils font ce qu'ils veulent tu peux leur demander ils feront toujours ce qu'ils veulent et tu les mets au Real Madrid il n'y a aucune pression ouais c'est ça ils ont peur de rien de personne c'est incroyable Mohamed Aoulad était comme ça ouais ça me parle ça c'est qu'il s'est encore il était chez les à Anderlecht puis j'ai vu après il était à Westerlo au cercle algérien non non belgo marocain belgo marocain et le mec t'aurais pu le mettre au Real Madrid il n'aurait pas paniqué il aurait fait son truc il aurait tenté des dribbles qu'il aurait raté peut-être après c'est peut-être ça aussi la clé dans le football la gestion de la pression on en restera là-dessus l'exigence et la gestion de la pression Yannick un merci mais infini je pense qu'on t'invitera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec toi si ça évidemment c'est encore pas mal du dessus on a ouvert un premier chapitre les prochains évidemment ce sera durant l'été je pense que durant l'Euro on aura la part belle et on t'invitera si tu es d'accord évidemment pour venir parler un petit peu de football et on en parlera évidemment de ce dossier Thibaut Courtois ce sera pour la semaine prochaine nous deux et évidemment on abordera la polémique Thibaut Courtois et les déclarations de Uri Thilomans qui évidemment font sens dans le contexte actuel des Diables Rouges Quentin merci beaucoup merci à tous et merci à Yannick aussi pour les belles anecdotes franchement c'était vraiment génial Thomas ouais j'ai beaucoup moins parlé que les semaines précédentes parce que désolé non notre invité il était incroyable franchement j'ai trop kiffé j'ai entendu des trucs super cool merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très rapidement dans le Clubhouse bien évidemment la semaine prochaine n'hésitez pas comme d'habitude c'est important pour nous le like et les commentaires pour savoir évidemment vos avis sur cette émission abonnez-vous à la chaîne c'est important également et puis surtout prenez soin de vous parce que le football ne s'arrête jamais dans le Clubhouse ciao ciao abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne